mardi 31 janvier 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue en direct chez congo live télévision nous sommes mais en tout cas c'est maté avec moi et nous cas pour parler de ce sujet d'actualité espoir moi et nous cas bonjour et bon arrivée bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous les combattants c'est là qu'ils se battent pour que les congo puissent recouvrir sa souveraineté nationale qu'international qui chasse en tout cas demande à tous les officiers rwandais membres de l'eac de quitter le sol congolais il faut revenir d'abord sur ces communiqués il faut préciser que les officiers rwandais membres de l'état majeur de la force régionale de la communauté des états de l'afrique de l'est ont été enjoués de c'est d'équité les sols congolais a déclaré le général sylvain et king et et porter parole de l'armée congolaise je cite pour des réseaux sécuritaires la rdc a un jeu de les commandes de la force régionale des états de l'afrique de l'est des rapatriés dans leur pays les officiers rwandais membres du quartier général de la force basée à goma a ajouté les portes-parole dans un communiqué d'après la même source les rwandais ne s'est pas fait prier je cite ces derniers ont déjà quitté les sols congolais et regagné des rwandais suite à cette décision les rwandais a rappelé tous ses officiers faisant partie d'ailleurs de tous les mécanismes régionaux basés en république démocratique du congo il faut préciser en tout cas qui est la veille les forces armées de la rdc avait fait état de renseignements rapportant la présence aujourd'hui dans les masses ici d'un corps expéditionnaire des forces spéciales voilà des forces spéciales de l'armée rwandaise chargée de commettre un autre massacre ciblé contre les toutis congolais en fait d'attribuer ses actes ignobles aux forces armées de la rdc et de trouver un alibi convaincable pour justifier devant l'opinion internationale la présence de troupes d'agressions rwandaises en rdc vendredi dernier après la prise de kichanga chisegeti a rassuré un conseil des ministres que toutes les mesures avaient été prises pour barrer la route au rwanda et aux groupes terroristes dm 23 pour rappel les relations entre kigali et kinshasa sont davantage tandis ces dernières semaines un avion militaire congolais avait d'ailleurs été visé et touché par un tir rwandais revendiqué par kigali alors espoir moïnouka vous avez suivi l'actualité ce matin en tout cas les officiers rwandais qui étaient d'allées à se surtout baser ici à goma en tout cas ont déjà quitté les sols congolais en fait pour nous c'est quelque chose dont nous 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 frottons les mains puisque on est réclamé depuis la nuit des temps comme quoi nous on ne peut pas être dans une force qui va qui va combattre les terroristes 1 23 et les terroristes 1 23 sont parrainés par les rwandais renforcés par les rdf et que nous ayons encore les officiers rwandais au sein de l'eac vous voyez c'est que moi je crois que c'était une bonne décision quoi que il ya des de 2 il y aura des conséquences puisque ces gens ils ont déjà tous les renseignements sur si la plus démocratique du congo ils ont déjà tous les renseignements si la planification de cette force de l'eac vous voyez alors mais nous pensons que nous devons prendre des mesures pour les contenir vous voyez moi je crois pas qu'ils ont déjà maîtrisé toute la carte de la progrès nord qui vous quoi qu'ils étaient là bas je crois que le gouvernement a pris cette décision et ses décisions c'est salvatrice et que il ya déjà des mesures qui sont déjà prises pour contraindre ces terroristes d'avancer sur le nord qui vous qui gagne n'a pas attendu il a appelé aussi à ses officiers qui était dans les forces de vérification de dalle mécanisme conjugué voilà des forces régionales de quitter aussi la rdc et réganger qui gali la fois dernière qu'un militaire a été abattie ici à la petite barrière il y avait toujours des discussions dans cette force de vérification cette fois de vérification il disait non c'est militaire congolais c'est militaire rwandais c'est que cette force aussi il y avait des discordantes puisque cette force travaillé plus par entre eux travaillé à l'intérêt de kigali vous voyez il ya certains généraux congolais bien sûr qui sont dans des mécanismes conjugué de vérification mais que nous nous pensons que ces généraux ils ne travaillent pas comme il fallait d'ailleurs moi je crois que il fallait tout simplement annuler toutes ces forces de mais de 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 tous ces mécanismes de vérification puisque plupart entre eux ils sont en connivence avec kigali vous voyez même si les rwandais retirent l'air militaire qui était dans cette force de mécanisme aujourd'hui nous sommes plus à l'époque où nous devons nous plier devant devant monsieur kagame c'est que c'est fini pour kagame et nous pensons que à ce qui donne force et c'est qui cause l'existence de la république démocratique du congo et tous les pays membres doivent normalement suivre les voeux de la population congolaise ou bien les dictats normalement du gouvernement congolais chose auxquelles nous nous battons et chose à laquelle nous voulons aboutir à tout prix dans ce que nous pensons que nous devons toujours tous nous mettre debout comme nous le demandons chaque jour les militaires comme les civils tous citoyens congolais nous devons nous mettre debout ce qu'il est l'heure de réécrire et reconstruire l'histoire la république démocratique du congo votre mouvement n'a pas aussi tardé à réagir face à cette décision de kinshasa la lutte rdc afrique qui titre à la nc maté je cite lorsque nous avions alerté qui est dans les assez et avait à son c'est des militaires rwandais à goma les autorités congolaises l'ont nié en fait ils acceptaient qu'ils étaient là et puis je cite je continue en tout cas avec la déclaration de votre mouvement lucha présidence de la rdc pourquoi avoir protégé ces gens et comprendre avec retard que ce sont des vrais serpents véni mais ça c'est la lucha qui s'interroge et c'est matin voilà en fait vous savez nous on les disait monsieur le journaliste comme je suis revenu juste en amont les renseignements de l'aac était laissé à un général rwandais c'est lui qui gérait les renseignements et on les dénoncer dix jours au jour puisque les renseignements qu'ils récoltent ils ne remettent pas tout ça au gouvernement congolais ni au directeur de l'aac ils donnaient ça au rwanda directement et les rwandais utiliser ça pour envahir les congos mais vaut mieux tard que jamais on peut le préciser nous félicitons quand même notre gouvernement pour ses courages qu'ils ont qu'ils ont pris ils ont pris et nous voulons que ces courages puissent bénéficier de l'intégrité du territoire national traquer tous les archives puisque pourquoi qu'ils sont dans les serpents mais ils écrivaient quand même quelque part nous demandons gouvernement de demander expédition de tous les documents de l'aac lié à renseignements le gouvernement doit s'en servir de ça mais nous pensons qu'ils sont entrés aussi de les faire et nous nous pensons peut-être qu'ils l'ont déjà fait si c'est déjà fait c'est une bonne chose et si c'est pas encore fait quand même qu'on puisse le faire d'une manière un peu urgente puisque ça va nous aider à retracer les chemins qu'on a déjà tracé ce général qui était au sein de l'aac et qui était chargé de renseignements mais aussi c'est pas bon que notre gouvernement puisse se réveiller toujours avec un grand état quand même le gouvernement doit suivre quand même ce que demande sa population puisque nous avons quelques fois nous nous atteignons les informations avant notre gouvernement vous voyez et le gouvernement doit suivre quand même ce que c'est que demandent les mouvements citoyens d'autres et d'autres structures des jeunes ou bien de la société civile vous voyez et nous pensons si le gouvernement opérait de cette manière on peut facilement mettre en déroute les brigands qui veulent attaquer la république démocratique du congo mais nous pensons que pour que c'est puisque ces généraux terroristes qui étaient au sein de l'aac vont partir et leurs militaires rdf vont partir on aura quand même une simplicité de mettre en déroute et d'encercler ces bandits qui sont déjà à la république démocratique du congo on peut profiter pour demander aux chefs de l'état de ne pas céder aux dictants des occidentaux puisque nous voyons déjà certains articles qui sont des réseaux sociaux s'ils sont faux ou vrai mais en disant que messieurs blinken demande à tisekedi de négocier avec les 1 23 si les chefs de l'état négocier avec les 1 23 il doit savoir qu'il est en train de mettre son électorat âgé mais aussi ne comptait pas seulement sur son électorat mais aussi compter sur l'avenir des enfants et de nos progénitifs si on négocie avec eux cela veut dire que nous avions accepté que nous restions à genoux une fois pour toutes et si on maintenait notre position puisque le congo est en position des forces quoi que l'ennemi utilise des zones occupées aujourd'hui effectivement il ya des zones occupées mais nous sommes en position des forces surtout les brevets les démons aujourd'hui effectivement aujourd'hui quand même il ya il ya une formation accélérée de nos militaires puisqu'il faut reconnaître qu'il ya certains généraux ou soit ils avaient les troupes d'aider sa homme ou biais des milliers ou biais des mille hommes dans les deux mille hommes il n'est resté par exemple 58 30 mais lui réclamait toujours qu'ils ont de l'argent de des mille hommes et le gouvernement donner à ce soit de des mille hommes et lorsqu'on va dire tel à vous devez occuper telle telle ligne pour que l'ennemi ne puisse pas passer là bas vous avez 50 hommes 50 hommes est ce que vous allez tenir à des mille hommes qui vont venir non vous n'allez pas tenir mais les gouvernements et je ne parle pas du gouvernement mais je parle de la population en général quoi que le gouvernement nous représente ils ont quand même si à dénicher cela et ils ont quand même essayé de renforcer c'est pourquoi voyez il ya une formation accélérée nous savons que nos militaires plupart entre elles sont à des formations qui est accélérée pour l'adaptation parce qu'il ya vous avez vu des militaires qui sont venus il ya celles qui sont venus de l'ouest qui ne maîtrise pas des zones montagneuses et ils sont dans une formation accélérée vous voyez nous avons quand même le nombre de nos militaires accru je ne veux pas donner toutes les stratégies ou bien tout ce que a fait notre armée à l'ennemi mais quand même le nombre accru il ya les équipements qu'on a rénové qui sont maintenant des équipements modernes c'est que et ça nous restait pour attaquer ces terroristes il fallait qu'ils nous aient d'abord un nombre à mesure de les contenir à ce qu'ils sont entre 2000 à 2500 rdf qui sont au congo plus les aventuriers qu'ils récuitent d'ici et là on attendait que nous aient un nombre à mesure de les contenir vous voyez et le nombre est déjà là nous nous moi je crois que l'armée n'attend qu'un petit moment pour mettre en déroute ces terroristes comme les renseignants ne sont plus au congo ils sont déjà partis seulement dans les civils ouais il est de la population exactement savons qu'il ya il ya des traîtres qui sont entre nous et ces traîtres aussi seront dénichés ne vous en faites pas tout le monde il travaille les civils comme les militaires tous les services quoi que les services aussi il ya leur top vous voyez et chose qui est inévitable puisque même dans l'fbi il ya des tops dans la cia il ya des tops d'un cas je vais à des tops c'est tout à fait normal mais nous avons des stratégies pour dénicher des tops puisque nous nous sommes pas comme le blanc elle ne travaille pas comme nous lorsqu'ils attrapent une top et les mettent au cachot tout ça mais nous les congolais quand on va attraper le top nous n'allons pas compter des grades nous allons télécher quoi qu'ils défendent les droits de l'homme même bon effectivement lorsqu'il ya péril à la démer il faut qu'il ya des mesures pour contenir les traîtres et nous pensons ça va nous aider et lorsqu'on va réunir tous les éléments là je crois que l'armée va attaquer et je ne crois pas que ces terroristes vont faire des jours si les sols congolais attention lorsqu'on va couper leur chemin de ravitaillement puisque lorsqu'on va aller lorsque ces général a été allé puisqu'il se rendait chez lui au rwanda vous voyez en disant qu'il va voir sa famille et nous ne savons pas il est venu avec combien dans sa jupe vous voyez et comme ils ont un statis un peu spécial puisque personne ne les contrôle et peut-être qu'ils faisaient passer aussi d'autres peut-être qu'ils faisaient venir aussi leurs fonds qu'ils utilisaient pour corrompre leur top vous voyez et il ya des mesures qui sont en train d'être reprises et nous sommes sûrs que nous nous rendons vers la solution c'est le congolais gardons nos mal à l'impatience prépare nous à la guerre ce qui est une vraie guerre et à la porte bon vous l'a dit mais la situation s'aggrave on voit la tension montée en tout cas qui entre qui gagne et qui chassez oui ces tensions montées moi je crois moi personnellement et j'assime mes mots voir la tension montée le lieu de trouver une solution la solution ne viendra pas de diplomatie la partie que l'ennemi avait récupéré par force cette partie ne sera pas récupérée par diplomatie seulement nous devons utiliser aussi une force vous voyez l'attention elle est là oui la tension montée entre qui gagne et qui chasse à nous nous voulons que cette tension puisse aboutir à une guerre une fois pour toutes que celui qui va mourir puisse mourir que celui qui va vivre plus vivre pour que nos progénitifs ne puisse plus d'aimer être les esclaves moi je suis né dans la guerre grandi dans la guerre je risque de mourir aussi dans la guerre vous voyez moi je veux que cette guerre puisse prendre effet une fois pour toutes qu'il n'y a plus de dialogue comme ça comme ça vous savez si les niveaux internationales mais dans les relations internationales on respecte tel c'est pas puisqu'il a une bonne diplomatie non c'est puisqu'il est efficace sur terrain vous voyez et nous aussi nous pensons que kigali va nous respecter puisque nous sommes forts plus que lui et nous allons montrer cette force que nous sommes forts plus qu'eux c'est ce qui va c'est effectivement sur le plat sur tous les plans mais oui sur tous les plans nous sommes plus grands si les plans superficie si les plans démographiques et nous avons un grand nombre de militaires attention plus que les rwandais vous voyez oui puisque les militaires ce papier partout en guerre il y a ceux qui soient nittouri à béni effectivement c'est ça le plan c'est ça le plan de l'ennemi l'ennemi nous déstabilise à nittouri nous déstabilise au nord qui vous déstabilise au site qui vous déstabilise à béni nous déstabilise à kwamut nous déstabilise c'est que nous sommes déstabilisés et bientôt nous serons déstabilisés du côté centre-afrique je sais qu'il ya l'armée rwandaise qui opère de l'autre côté et nous pas nous je crois que le gouvernement déjà pris des mesures pour sécuriser aux alentours de la frontière partout se trouve l'armée l'armée rwandaise et mais si on était concentré sur une seule ligne de frappier dans une seule province je vous jure que on devrait déjà démasquer ces petits squelettes qui veut blaguer avec nous mais nous sommes sûrs et certains que vous avez vu la détermination de la jeunesse comment est ce que les jeunes nous sommes déterminés pour protéger l'intégrité du territoire national et cela fait partie des biceps que nous allons montrer à monsieur kagame nous avons suivi kagame dire que non il ne demandera pas autorisation pour venir au congo ni près à vie c'est rebelle lui dit que lui dit qu'il veut traquer les oeufs de l'air le gnatura nous avons aujourd'hui qu'il ya le gnatura pro kigali vous voyez mais oui oui il ya des gnatura pro kigali et ce gnatura pro kigali il ne serve que des renseignements à monsieur kagame et ce gnatura pro kigali c'est eux qui cherchent à se confronter contre d'autres mais si vous demandez à kagame venez nous montrer là où se trouvent les oeufs de l'air il n'est pas à mesure il n'est pas à mesure oui il n'est pas mais vous vivez au nord qui vous c'est là où on dit que là où il ya beaucoup de gnatura est ce que vous pouvez dire que le gnatura se trouve dans telle ou telle autre colline non ça n'existe pas ce que ce soit des alibi que cherche monsieur kagame pour justifier sa présence au congo pour justifier les vols de nos minerais vous voyez les vols de nos ressources naturelles vous voyez c'est pour justifier pourquoi il veut toujours empêcher la construction des routes des déserts agricoles mais attention l'air n'est plus là l'air a sonné et nous pensons que tout ce qui fait vivre monsieur kagame les congolais à la situation change comme il ya un rwandais qui m'a qui m'a appelé qui m'a dit qu'ils vont me traquer partout là où je suis la situation change et ça change à votre défaveur merci vous avez accroupi beaucoup le temps que maintenant c'est à vous de prendre la position accroupie d'accord revenons sur la situation d'hier et c'est matière qui changent en tout cas il faut préciser que c'était hier donc à partir d'hier lundi vers 20 heures que les affrontements se sont arrêtés après tout l'après-midi d'intenses combats entre les forces disons entre les forces armées de la rdc lm 23 des sources de source place par les pieds l'armée congolaise est déterminante au cas à reprendre kichanga et et sont en tout cas aux alentours déjà quelques kilomètres de kichanga vers ce matin nous apprenons à partir des six heures qui a eu reprise des combats entre lm 23 et l'armée congolaise mais en tout cas les gens qui sont là disent que l'armée est déterminée à prendre kichanga comme je l'ai dit force il faut d'ailleurs même il faut ajouter même que nous avons appris que les phares dc en tout cas auraient pris en tout cas les contrôles total du village de burungu à quelques kilomètres de kichanga après des violats combats d'hier lundi soir entre l'armée congolaise et m 23 une bonne nouvelle force à nos efforts dc nous sommes toujours en contact avec sortez de nos compatriotes de l'autre côté nous nous sommes aussi cire et certains que nos efforts dc vont chasser et déloger ces terroristes et les poursuivre jusqu'à ce que jusqu'à son dernier tranché nous sommes cire et certains bon en fait je vais pas mettre à la porte de tout le monde nos stratégies ou bien les stratégies que prennent la population congolaise à travers nos efforts dc nous ne pouvons qu'est assurer nos téléspectateurs c'est là qui nous suivent et nous ne pouvons qu'est assurer nos compatriotes que partout là où vous êtes que vous soyez dans notre diaspora moins la diaspora congolaise se trouve au rwanda oh mais c'est son offert quand même non oh dès les dix chaque jour nous avons des frères rwandais des bongolais c'est la diaspora les dix chaque jour tout congolaise qui se trouve au rwanda qui rentre continue à payer votre taxe et impôts qui vendrait dans les trésors publics rwandais non vous financez l'agression de votre pays rentrer chez vous chers compatriotes à la sécurité rentrer lorsqu'il y a péril à la de mer ils ne font pas fuir il faut se mettre tous ensemble et mourir pour voir comment est-ce qu'on peut en finir une fois pour toutes avec l'insécurité nous demandons à nos compatriotes qui sont au rwanda siana rentrer venez vivre chez vous qu'on se concentre tous ensemble pour barrer route aux terroristes messieurs les faire de là aussi non bon il ya il ya les moments qu'on les fera c'est pas le moment il ya les moments qu'on va les faire vous irez là effectivement il ya les moments qu'on va les faire mais ce n'est pas les moments bon je ne sais pas ça sera comme promenade de santé mais elle lorsqu'ils sont chez nous ne sont pas en promenade de santé c'est que beaucoup de stratégies seront prises ce que nous avons l'ennemi nous déstabilise sur tous les lignes et nous devons aussi réfléchir sur comme comme les chinois merci beaucoup alors nous nous disons à notre téléspectateurs du courage continue toujours à nous soutenir soutenir notre effort dc ce que les efforts de son besoin de votre soutien la population congolaise a besoin de soutien de tout le monde tout cela qui a un bon coeur tout cela qui ont un bon coeur et l'esprit d'humanisme qu'ils puissent venir au rescousse de la population congolaise mais nous sommes en position de force aujourd'hui je les précise à nos amis on a déjà récupéré un village et demain nous allons récupérer la cité après ces villages un village c'est combien après ces villages non les débuts que c'est toujours comme ça c'est après après ces villages puisque c'est la c'est à quelques 100 mètres de 100 mètres de la cité de kichanga c'est que nous entourons déjà kichanga et nous sommes contents puisque nos compatriotes de kichanga ont laissé kichanga ces terroristes qui commencent déjà à piller les biens de la population on va larguer des bombes sur eux merci beaucoup espoir d'avoir été là ce matin on rappelle que les papes françois en tout cas un grand événement attendu pas seulement au congo en afrique et au monde entier parce que tous les médias internationaux tous les médias du monde mobiliser leurs journalistes pour couvrir cet événement donc ça doit attirer bien sûr la curiosité de tout le monde c'est que la présence du pape et aussi ça ça va encore c'est un signe vraiment c'est un message lancé à la communauté internationale ça montre que les congrès là parce que les messages qui valent c'est certainement ça doit interpeller tout le monde en tout cas nous saluons l'arrivée du pape françois au congo chez nous ça c'est pas question politique et où là donc c'est pas parce qu'on est lucha il dépèse faillou nous peut perdre non c'est pour tous les tous les congolais n'est pas merci beaucoup espoir mais nous quand on ne commente pas trop nous attendons parce que nous avons appris qu'il arrive à kinshasa à 15 heures donc 16 heures heure de goma j'espère que nous serons tous branchés devant nos postes téléviseurs pour regarder cette arrivée merci espoir s'il vous plaît espoir il reviendra toute la journée on fera une émission spéciale pour comprendre les attentes pour comprendre l'arrivée du pape et les attentes donc voilà le numéro de téléphone nous sommes sur le plus de 143 9 monandé 66 42 08 mais dans l'entretien c'est bon que les chefs de l'état n'essaient pas à la manipulation de monsieur les papes s'il vous plaît merci beaucoup le maire s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous posez un dialogue à nos autorités tu dis les papes risquer d'imposer un dialogue à nos autorités au nom de la paix vous savez l'église elle est là pour la paix effectivement elle peut toutefois prendre la paix effectivement la paix il faut imposer ça à kagame et pas à tsikédi merci on y reviendra si tsikédi tombe dans le discours de dire non au nom de la paix nous dialoguons c'est qu'au nom de la paix il risque de céder le nord qui veut l'est du pays au nom de la paix nous nous voulons qu'au nom de la paix nous puissions en finir une fois pour toutes et nous pensons c'est ça le message que doit nous dire monsieur le pape les saints papes comme certains les disent mais moi je suis laïque je n'ai pas de religion comme mon pays n'a pas de religion moi je suis laïque et nous disons bienvenue à monsieur le pape caribou ça n'a un pape nous disons si caribou à son équipe et caribou à tous ceux là qui vont venir voilà les pays qu'il faut nous nous l'organisation non nous maudissons c'est là qui ont bouffé l'argent pour l'organisation de l'arrivée de monsieur le pape nous les disent ils sont maudits au nom de nos enceintes ils sont maudits nous disons voilà les pays qu'il faut visiter c'est la république merci beaucoup espoir pas visiter un petit pays comme le rwanda c'est un pays plein de malédictions les congos oui c'est plein de malédictions il ya le sang du monde entier qui est déversé si les rwanda ok 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 merci vous disons vous disons dans une équipe de monsieur de monsieur le pape soit les bienvenus les simpères ouais bon moi je suis laïque merci merci beaucoup les simpères soit les bienvenus et votre équipe nous vous disons et nous vous demandons de faire parvenir la voix de la population congolaise à l'échelle internationale pour leur dire que les congolais sont massacrés inutilement par les rwandais et les congolais n'ont rien fait ils sont massacrés tout simplement puisqu'ils ont une terre arable ils sont massacrés tout simplement puisque ils ont ils ont des pierres précieuses ils sont massacrés tout simplement puisqu'ils ont une population accueillante et ils ont une population hospitalier notre hospitalité s'est transformée à notre malédiction mais nous demandons quand même qu'elle a peut pu se revenir chez nous et nous pensons que nos compatriotes nos confrères qui sont à kichassa ils vont faire parvenir ce message à messieurs les papes et les papes qu'ils partent au saint père et le saint père aussi nous les recommandons comme saint père de dire ça dans leur église dans des églises appartenant à la religion catholique de dire ça à tout le monde que nous sommes massacrés puisque nous sommes une population hospitalière merci beaucoup merci merci bye 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 bye